Il se tient à Matadi dans le Congo central, la toute première renault inter-institutionnelle de cette législature entre l'Assemblée provinciale et l'Exécutif provincial, une initiative des animateurs de ces deux institutions provinciales qui vise à épingler les vrais problèmes de cohésion, du développement et de la sécurité dans la province. Plus de détails avec Dadi Simbadion. La salle des banquiers du flot hôtel Ledia à Matadi abrite depuis ce mercredi 19 octobre courant. La première réunion inter-institutionnelle, Assemblée provinciale et gouvernement provincial du Congo central. L'ouverture de ces assises a été ponctuée par différentes interventions, à savoir celle de la commissaire générale près du gouverneur, chargée des relations avec l'Assemblée provinciale, Rita Loukimbela-Dieu, du président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Vembalouzamba et enfin, celle du gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandononguidi. Dans son intervention, Mme Rita Loukimbela-Dieu a circonscrit l'événement du jour. Nous avons une autre façon particulière, qu'il soit différent des autres peuples, des règles et des raisons non différents. Sous un barouba, nos ancêtres nous ont appris l'usage d'un langage conciliant, sans usage de force entre les membres des mêmes familles. En sa qualité de président de l'organe libéral provincial du Congo central, Jean-Claude Vembalouzamba est revenu sur quelques termes de référence de cette première réunion entre les deux institutions provinciales. Vu la nécessité, il nous revient à tous, depuis les conventions et membres du gouvernement provincial, si nous le voulons bien, de décider de la suite en formalisant un cadre nominatif permanent qui nous permettra de nous retrouver selon la périodicité que nous proviendrons pour examiner ensemble les sujets relatifs à la gouvernance provinciale. Il s'agit uniquement des sujets dont les décisions requièrent une concertation, avec l'implication de plusieurs instances au corps institutionnel. Visiblement satisfait des interventions de ses prédécesseurs, le gouverneur Dr Guy Banonongidi a dans son speech martelé sur les biens fondés de la tenue de ses pharaumes. Le fait de nous retrouver sur le format que voilà, demeure pour l'envers, la suite logique de ce que je retiens comme cheval de la taille, qu'il est autre que la cohésion provinciale, telle que je l'ai prédé dès l'annonce de mon projet de gouvernance, et par la suite est consolidée devant votre chambre lors de nos discours de campagne. Car je suis fondé à croire que seule la cohésion ne tue pas compte au milieu sur le croix de nos institutions, on puisse être le ciment de tous nos projets sociaux pour bénéficier de notre banque.